Bonsoir Maxime. Vous aviez envie de nous parler d'écologie punitive ou liberticide aujourd'hui en lien avec la proposition du panel citoyen Wallon, reprise par le ministre Philippe Henry, de réduire la vitesse sur les autoroutes à 100 km heure pour le climat. Oui, et c'est une mesure qui avait déjà été mise en place chez nos voisins néerlandais et qui avait été proposée aussi par la Convention citoyenne pour le climat en France, suscitant moult polémiques. Et chez nous aussi, mêmes éléments de langage face à cette proposition de 100 km sur autoroute, accueil plutôt glacial de la part de Georges-Louis Boucher, qui redoute que cela crée du clivage au sein de la population. Plutôt de créer que de l'adhésion sur le climat, on est en train de créer du clivage. Donc dixit Georges-Louis Boucher, et qui souligne aussi l'importance de maintenir les libertés. Mais réaction négative aussi de la part de Paul Magnette qui critique les méthodes punitives. Je ne crois pas que ce soit en punissant les gens, je ne crois pas que ce soit en taxant les gens, et je ne crois pas que ce soit en interdisant ceci et cela qu'on va convaincre qu'il faut se lancer dans la transition écologique. Et qui soutient qu'il faudrait commencer par s'occuper des jets privés, des milliardaires. Un milliardaire qui prend son jet pendant 2-3 heures, il va sur ce moment-là consommer plus de CO2 qu'une famille entière pendant plusieurs mois. On commence par embêter ceux-là. Alors sur ce dernier point, ce n'est pas moi qui vais lui donner tort, puis ma chronique du mois dernier dans laquelle je parlais de l'impact carbone désastreux des vols en jets privés, et où je plaidais pour l'équité dans le partage des efforts. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et à trop poser de conditions préalables, on risque fort de ne jamais se mettre à l'ouvrage. Et donc que penser de ces critiques d'une écologie que certains qualifient donc de punitive ou de liberticide, Maxime ? Oui, alors passons rapidement d'abord sur le punitif. Une formule un petit peu outrancière qui semble supposer un genre de sadisme un peu bizarre chez les écologistes. Mais face à un péril existentiel comme le changement climatique, eh bien ce ne serait pas surprenant ni scandaleux qu'on doive recourir à quelques mesures un peu contraignantes ou un peu embêtantes. Je ne crois pas que ce soit en embêtant les gens qu'on va y arriver. Ce n'est pas en ennuyant la population qu'on sauvera le climat. Mais en l'occurrence, si on regarde la proposition des 100 km heure, il s'agit sans doute d'une des mesures les moins contraignantes par rapport à son impact sur le climat. Ainsi, un Belge parcourt en moyenne 33 km par jour et donc avec 70% de trajet sur autoroute, imaginons le passage à 100 km heure ferait perdre 2 minutes par jour, même pas 15 minutes par semaine. Or, cette diminution de vitesse permettrait en théorie d'éviter 10 à 20% d'émissions de gaz à effet de serre par trajet sur autoroute. Et ce n'est pas rien, parce que le secteur du transport, c'est le deuxième secteur le plus émetteur en Wallonie avec environ 25% des émissions. Donc réduire substantiellement les émissions des automobiles en plus de générer des économies sur le carburant, et tout ça pour 2 minutes par jour, est-ce que c'est vraiment une punition ? Est-ce que c'est vraiment un sacrifice insurmontable ? Et que répondra présent à la critique de l'écologie liberticide ? Là aussi, ces rappels à la liberté ont tendance à me laisser un peu perplexe. D'abord parce que la vie en société est toujours encadrée par des règles. Et la circulation routière, justement, est l'exemple type d'une pratique qui ne pourrait pas exister sans des règles du jeu. L'obligation de rouler à droite, est-ce que c'est liberticide ? Et le permis de conduire, les fertilisations, les liberticides, eux aussi ? Les limitations de vitesse sont des normes qui varient selon les pays. Est-ce que les habitants du Royaume-Uni, de la Floride, du Québec, des Pays-Bas sont vraiment moins libres que nous ? Parce que la vitesse maximale y est de 110 ou de 100 km heure ? Ça paraît douteux. Et puis, la liberté, c'est une valeur importante, certes, mais c'est pas la seule valeur qui importe. La santé, la cohésion sociale, le bien-être, la sécurité, etc. sont autant de valeurs qui sont aussi importantes et qui doivent être mises en balance avec la liberté. Et c'est pour ça qu'il peut être raisonnable de limiter la vente d'armes pour éviter les fusillades, de prendre des mesures sanitaires en cas de pandémie pour protéger les plus vulnérables ou de réduire nos émissions pour protéger ceux qui seront les plus impactés par le réchauffement climatique. Mais plus fondamentalement, nos libertés sont et seront impactées, elles aussi, par le chambre climatique. La liberté d'habiter dans certaines régions qui seront rendues inhabitables par la montée des eaux, par les inondations, par les canicules. La liberté d'arroser ces plantations lors des sécheresses ou des pénuries d'eau. Et en fait, plus on tarde à agir pour réduire drastiquement nos émissions, plus notre liberté de choisir comment gérer la crise climatique s'amenuise. Et il y avait cette citation que j'aime beaucoup de l'ancien président tchèque, qui disait « Si on suit les prédictions des climatologues, nos libertés sont en fait équivalentes à celles d'une personne suspendue au parapet du 20ème étage. Un peu comme quelqu'un qui resterait accroché, suspendu, refusant même de lever le petit doigt pour laisser le maçon recimenter la corniche en s'écriant qu'on atteint à sa liberté. Entre ne pas lever le petit doigt ou ne pas lever le pied sur l'accélérateur, jusqu'où défendra-t-on cette liberté du parapet ? » Il y a quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut toujours recourir à des mesures contraignantes ? Non, les règles contraignantes ou les introductions ne sont évidemment qu'un des outils à disposition du législateur, à côté des incitations financières, des investissements ou des choix de politique énergétique. Mais face à un problème multidimensionnel comme celui du changement climatique, il ne faut renoncer à aucun outil. Ni au tournevis, ni à la truelle, ni au raccagnac. Parce que si on ne se met pas rapidement à l'ouvrage pour renforcer ce parapet qui est en train de se fissurer là, eh bien elle risque d'être bien dérisoire, notre belle liberté individuelle. Alors à ceux qui crient à l'écologie liberticide, pour deux minutes de temps de trajet en plus, n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil en dessous de vous, histoire d'être sûr que vous n'êtes pas en train de défendre la liberté de rester suspendu au parapet du 20e étage. Le parapet du 20e étage, c'est une belle image. Merci Maxime pour cette chronique. Merci. Merci.